ouh 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 je fais des tests micro bonjour à tous magali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien me voici revenu dans mes pénates après mon mon épopée parisienne c'était chouette ça fait du bien de se retrouver en france ça fait du bien de se retrouver en france dans un endroit neutre en fait du coup on regarde ça avec encore un oeil différent que dire que dire c'était bien j'ai fait la fête de la musique et ça aussi ça fait du bien rencontre impromptu j'y suis pas resté longtemps je travaillais le lendemain j'ai dû prendre trois heures de pause à écouter un groupe enfin un groupe non c'était un dj il était super jeune doit avoir une vingtaine d'années phénoménal phénoménal alors moi j'adore le reggae le raga à tout ce qui est un peu groovy et là il s'est éclaté à c'était top c'était top c'était top c'était top nous voici lundi le ciel est gris ici je fais des rimes mais j'espère que ça va se découvrir je n'ai pas vu la pleine lune j'étais pourtant dedans à 100% entre travail et foyer et ça c'est pas si mal passé au final j'ai travaillé comme une alors avec un rythme qui n'est pas le mien mais en fait je me demande si je me suis conditionné à me dire que ça n'est pas le mien j'ai travaillé entre 10 heures et 12 heures par jour dans quelque chose qui fait uniquement travailler le mental à zéro spiritualité à part un peu d'intuition pour 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 pouvoir composer avec les caractères de chacun mais du coup quand je suis rentré j'ai passé une journée où j'ai dormi la nuit toute la journée je ne suis levé qu'à quatre heures de l'après midi donc au final j'en discutais avec une de mes potes elle me dit peut-être que ce rythme est fait pour toi mais il ya bien un moment où ton corps il demande de s'arrêter vraiment et j'ai pourtant très bien dormi toute la nuit après aussi mais j'ai pas j'ai pas je me suis pas couché plus tard j'ai pas réveillé plus tôt donc c'était particulier ça m'a donné je vous avais dit l'année dernière avec le yoga que je me suis imposé pendant un an je voulais apprendre la discipline je pense que je ressors de cette expérience avec un côté un peu plus carré encore pour ceux qui ont reçu les tarots j'en suis ravie j'en ai quand même envoyé une cinquantaine depuis là bas pour julie je suis confuse une parce que au bout d'un moment colissimo il mettait les adresses tout seul donc j'ai pas mais j'ai pas vérifié la ville et il est parti dans l'autre sens étrange parce que j'ai laissé une adresse française et pourtant elle a toujours pas reçu bref je vais vous renvoyer pour ceux qui habitent comme jb dans des pays étrangers ça sera plus facile d'ici de l'angleterre sera moins cher surtout long cela fait bien longtemps je pense que payer pour un colis est devenu astronomique moi je suis resté sur le truc qui était relativement peu cher et en fait pas du tout pour véronique qui m'a dit oui mais gali j'ai reçu votre tarot c'était très bien mais il n'y a pas les explications de des cartes à l'envers ben non on va commencer par les apprendre à l'endroit fait retic si vous les connaissez à l'endroit alors vous avez juste à basculer la signification bien sûr je vous ai parlé de cette formation c'est ça c'est à ça que je vais que je vais m'atteler dans les prochains dans les prochaines semaines à quoi d'autre quoi d'autre j'ai l'impression de vous faire un petit résumé de vous faire un petit résumé c'était chouette j'ai fait de belles rencontres en france ouais hyper positif faites des choses nouvelles messieurs dames lâchez vous faites vous du bien si vous le pouvez allons voir les énergies de cette semaine alors lundi c'est le 24 juin ask for it first thing demandez les choses si vous devez si vous demandez si vous devez demander les choses demandez-les en premier s'il ya des choses prioritaires vraiment mais vous avez peut-être besoin de voir arriver un changement ou en tout cas de planifier un changement dans les projections que vous avez déjà fait attention aux énervements de mars on fera un petit coup de pouce du mardi tout de même ça c'était pour lundi allons voir les énergies de cette semaine du 24 j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la pêche dites moi où vous en êtes dites moi où vous en êtes dites moi où vos énergies en sont allons voir ce que cette semaine nous réserve messieurs dames je suis tellement contente de vous retrouver pour ceux qui ont un peu suivi mes péripéties j'ai fait un tirage pendant que j'étais à paris est effectivement très sincèrement coordonner les deux ça m'a fait le plus grand bien alors j'ai fait quelques tirages privés bien sûr juste par rapport au temps j'ai pas eu le temps en fait d'en faire plus que ça mais sinon ça me faisait vraiment du bien de replonger là dedans je suis arrivé et donc ce matin j'ai fait du yoga aussi pareil replongé dans ce qui vous nourrit messieurs dames il va falloir que j'aille au jardin il va falloir que parce que bien sûr c'est mes copines merci mes copines qui ont arrosé mon jardin bref je laisse allons voir cette semaine on en est où as de denier à l'envers une promesse promesse faite à vous même promesse faite à quelqu'un engagement investissement ou pour l'instant tout est flou et pourtant il ya quelque chose qui est possible il ya quelque chose qui est alors j'ai entendu pernicieux peut-être parce que c'est tellement possible que ça vous donne envie que ça soit là et maintenant mais quand cet as est à l'envers il ya aussi et avant tout une organisation et puis on a l'impression qu'il faut élaguer il faut faire de la place il faut pouvoir parce que quand on a un as de denier il faut pouvoir le poser là maintenant pour que ça se développe et quand cette carte est à l'envers on sait pas le poser on sait pas où la mettre en terre cette graine allons voir 5 dp tiens voilà la violence de notre carré de mars 5 dp vous avez des choses à dire et des choses qui vous vous paraissent absolument essentiel on met les points sur les i la situation fait que chacun aura forcément des choses à dire il y en a forcément un qui va tirer son épingle du jeu parce qu'il aura vraiment raison par rapport à ses propres ambitions on dira ou ses propres envies l'empereur à l'envers avec cet as de denier à l'envers c'est comme si tous les dés j'ai été jeté et on s'est fait un arrêt sur image comment ça va se passer qui va réussir à maîtriser les choses qui va avoir le courage qui va avoir l'entrain qui va avoir la force parce que bien sûr cet empereur traditionnellement c'est lui qui gère et à l'envers on gère plus et en même temps c'est souvent ce que je vous dis pour moi cette carte c'est la société ce qu'on doit faire ce qu'on devrait faire à l'âge qu'on a à la position qu'on a à la mais là il y a d'autres choses à le diable à l'envers parce que dans les acquisitions du passé il ya cette idée d'être guéri de certaines choses aussi de les voir cette toxicité ses relations imposées c'est ces luttes de pouvoir de les regarder avec un oeil serein je sais qu'elles existent mais je me ferais pas entraîner là dedans et si je le fais alors je jouerai et j'en jouerai même si je dois ajouter les choses je vous ai dit là cette guérison de la tempérance le diable à l'envers 15 la tempérance 14 on est modéré on est tempéré et pourtant on ferme pas les yeux avec ce 5 dp je sais des choses je sais des choses je vais les dire vous avez intérêt à m'entendre et à m'écouter je pourtant je vais bien expliquer les choses mais il ya quelque chose avec cette tempérance qui dit aussi je ne me battrai pas plus que ce que je sais je veux affirmer je ne veux pas forcément convaincre voilà ce que je ressens dans ce tirage même si on vous demandera peut-être on vous obligera même peut-être à choisir un camp alors valide denis à l'envers avec cet as de denis à l'envers bien entendu qu'est ce que j'en fais comment je le fais regardez aux papillons voilà voilà trois de bâtons dans le présent je vous ai dit que les dés étaient jetés as de coupe à l'envers as de coupe à l'envers as de denis à l'envers on a envie de s'ancrer dans des émotions et pourtant ne le fait pas parce qu'avec ce diable à l'envers on sait bien qu'il ya certaines choses il faut y croire et d'autres non et tant que cet as de denis il n'est pas à l'endroit tant que les choses ne sont pas forgé formé dans votre main dans la vôtre demain on peut pas donner son envie sa coupe et pourtant il ya des envies il ya aucun doute as de bâton à l'envers trois d'épée à l'envers alors là vous soufflez au le clairon de votre propre trompette c'est pas du tout ça mais vous voyez ce que je veux dire je ne sais plus quelle est la citation exacte on commence par ce 3 de bâton à l'envers on finisse par ce 3 dp on commence par ce 3 de bâton à l'endroit c'est à dire manifester mettre les choses en place et puis ensuite attendre voilà ce que moi je vois et puis il ya quelque chose de très présent dans ce tirage même si vous regardez plus loin avec cet as de denis mais votre vie là avec ce 3 de bâton elle elle a pris je pense un certain rythme où vous avez décidé de certains choix et maintenant vous êtes dedans et vous faites en chose que en sorte que les choses arrivent ou en tout cas que vous puissiez aller au bout de tout ce que vous vous pouvez faire en laissant la place aussi aux choses de se poser d'elle même mais pas de s'imposer d'elle même on va aller voir cet empereur à l'envers parce que je me demande ce qui fait que il ya encore des choses qui sont inconnues je dirais des choses que vous pouvez pas forcément gérer alors c'est peut-être purement de la logistique c'est peut être peut-être aussi avec ces trois as à l'envers qu'on a sur la table c'est tellement prometteur mais il ya aussi quelque chose diable à l'envers trois dp à l'envers on veut pas de déception si on sort de certaines choses cette semaine qui ont été alors j'ai envie de dire peut-être houleuse avec ce 5 dp où effectivement il faut mettre en forme vraiment ce qu'on a dans la tête et pas reculé la pleine lune en c'était aussi cette idée de ne pas prendre nom pour une réponse mais il ya un certain moment où quand il n'y a pas de réponse non plus il faut passer à côté et avancer et on voit bien qu'il ya des choses qui sont proposées avec ce valet de denis à l'envers mais est ce que c'est ce qui vous correspond est ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut être plus propice justement c'est drôle parce qu'il ya une certaine maladresse dans ce tirage avec ses trois as à l'envers et pourtant il ya aussi une vraie alors j'ai envie de dire une vraie froideur d'esprit je ne sais pas d'où elle vient je ne sais pas comment vous arrivez à la alors j'ai envie de dire à l'accepter à la percevoir autant qu'à la concevoir et pourtant avec cette tempérance il y a des choses et des perturbations dans les dans laquelle vous n'irez pas cette semaine et s'il ya des possibilités qui viennent là vous vous laisserez distraire mais avec ce trois dp à l'envers vous passerez aussi illico à autre chose tiens ça oh bah tiens oh bah tiens j'avais peut-être vu ça mais tiens j'ai prévu certaines choses pas prévu d'autres je me laisse un peu embarquer valet de denis à l'envers tiens j'ai un cadeau j'ai un cadeau oh bah tiens je c'était c'était on a il ya autre chose qui se passe finalement il devait y avoir un énorme pique nique sur la plage avec un mais il n'y a pas de soleil donc moi qui avait amené je sais pas mon grand parasol ben ça devient autre chose et puis en fait c'est un tout petit comité restreint comité réduit réduit il ya une adaptabilité qui est obligatoire je pense mais il ya aussi j'aime bien cette tasse de bâton à l'envers parce que vous savez je pense que vous savez que vous avez les rênes au final et je pense que vous savez aussi que vous avez on a quand même trois as sur la table que vous avez le potentiel qui viennent de partout et que si vous devez faire des choix avec ce 3dp à l'envers effectivement peut-être qu'il faudra couper certaines cordes certaines attaches mais ce sera pour le meilleur il n'y a pas de déception dans ce tirage parce que ce qui arrive vous savez bien que vous savez bien que ça doit arriver alors nous avons maintenant le 14 la tempérance le 15 le diable le 16 la maison dieu il ya des choses auxquelles vous vous attendez pas du tout et ça va encore changer la c'est ce qu'il ya des choses à l'envers rien n'est dit et pourtant tout est là de deux coupes on sait bien quand on se regarde que ce soit un enfant une un ami une une collègue une situation qu'il ya quelque chose qui est absolument positif indescriptiblement attractif qu'est ce que j'ai entendu à c'était alors j'ai pas vu ce film c'était le mexicain c'est julia roberts qui dit à brad pitt comment est ce que comment est ce qu'on dit que c'est que ça suffit quand deux personnes s'aiment mais qu'elles n'arrivent pas à mettre leur vie en ordre à quel moment en fait elle disait ça s'arrête et puis lui la regarde et lui dit jamais et ça c'est le diable à l'endroit ça ça veut dire que on sait qu'il ya de la toxicité au moment où on arrivera à régler chacun nos différents ou nos points de vue on aura ce diable à l'envers on sera plus amené dans les obscurités de l'autre et là dans ce tirage avec ce 2 de coupe il ya le 2 de coupe c'est toujours voir cette connexion sentir ce ce feeling et ça peut être comme je vous le dis avec une situation avec une personne avec un travail avec mais il ya des choses à mettre en ordre on a deux fois le 5 dp quelqu'un voit quelque chose d'une certaine manière vous le voyez d'une autre c'est immensément attirant il ya aucun doute il ya aucun doute là dessus mais il ya aussi des règles avec cet empereur à l'envers peut-être qu'ils ne vous conviennent pas du tout c'est tout à fait possible peut-être avec cette tasse de bâton à l'envers que vous avez aussi déjà vécu des choses qui cette semaine se reproduisent mais qu'est ce que j'en fais de cette patate chaude ouh ouh je me brûle pas parce que j'ai mis des gants de deniers je dis qu'on jongle avec les options sans aucun doute ouh j'adore alors cette dp enfin j'adore cette dp roi de coupe à l'envers dépendance codépendance stratégie mensonge secret en tout genre je suis là et en même temps j'y suis pas on a le diable sur la table on a le diable à l'envers sur la table ce qui fait que vous allez savoir gérer les choses ce que l'on vous propose par contre il va vraiment falloir le naviguer au mieux avec vos propres perceptions en tête et quand vous devez dire non pour le coup dites non parce qu'un roi de coupe à l'envers avec le 7dp et le diable sur la table il ya vraiment de la manipulation il ya vraiment la manigance il ya vraiment mais quand vous êtes au courant ou si c'est vous qui devez vous occuper de vous à votre manière faites le dites les choses le 3dp c'est aussi dire non même si ça peut décevoir en face même si ça peut ne pas aller mais quand et il ya aussi quelque chose avec ce de denier ou laissez vous un peu mener en bateau parce que je pense que vous avez un recul tellement énorme que les autres se disent elle sait pas où il sait pas où il en est alors qu'en fait avec ce 5dp cet as de denier vous savez très bien ce que vous voulez faire de votre engagement vous savez très bien ce que vous voulez en tirer sur du long terme n'oubliez pas ça je pense qu'on va vous faire des propositions il va vraiment falloir que vous mettiez toute votre compréhension j'ai envie de dire de des tenants et des aboutissants de toutes les personnes qui font partie de cette situation qu'est ce que tu veux de moi qu'est ce que je veux de toi voilà cette semaine mais il ya quelque chose on a un as de coupe à l'endroit il ya quelque chose d'immensément prometteur j'ai plein de versions à proposer mais au final il n'ya que moi et ce qui me convient c'est aussi des choses qui me ressemblent à moi quelle semaine messieurs dames quelle semaine alors petit coup de pouce du mardi alors la lune qui descend pour pouvoir nous permettre de considérer les visions de notre plan les choses familières marcheront le mieux relaxez vous avec de la musique des films ou de l'art ou de l'art il nous faut quelque chose de calme là après ça je viens de voir le tarot de david bowie que nenni tarot de david bowie 17 38 pour ce petit coup de pouce du mardi comment prendre les choses comment prendre les choses et bah dis donc le jugement deuxième chance deuxième possibilité je vous ai dit avec cette as de bâton à l'envers qu'il est tout à fait possible que l'on vous propose des choses que vous avez déjà vécu pour où tu voulais pas la regarder magali je sais pas six de bâton à l'envers mais comment faire mais est ce que je suis à ma place mais est ce que c'est et qu'est ce que les autres y vont en penser et empereur à l'envers ça voilà le valet de deniers à l'envers aussi enfin pas à l'envers mais en tout cas dans le négatif du valet de deniers j'ai prévu certaines choses certaines autres choses me sont proposés roi de deniers je préfère cette de coupe je vous ai dit qu'il y avait des possibles des possibles des possibles des possibles par contre il va falloir dissiper les illusions des vrais possibles et ce que vous avez dans le coeur et ce qui vous fait rêver de ceux qui vous est proposé pour l'instant tout est flou on l'a bien vu avec cet as de deniers avec ses autres as il ya quelque chose qui est par contre vrai et il va falloir on est dans la jungle et il va falloir réussir à trouver la fontaine de jouvence valet de bâton à l'envers quelqu'un qui hésite peut-être à faire le premier pas le voilà notre roi d'épée à l'envers et l'arcane sans nom donc maintenant nous avons 13 14 15 16 sur la table transformation je pense qu'il ya quelqu'un aussi avec qui vous avez besoin de faire le point parce que le valet de bâton à l'envers il a envie de tout et il sait rien faire encore alors il a plein d'idées mais tout est tout part un peu dans tous les sens et si c'est une énergie autour de vous avec ce qui est roi d'épée à l'envers c'est à dire il ya certaines choses que je dois décider vous pouvez avoir une bosse qui dit certaines choses et qui va jamais au bout qui envoie des idées et qui attend que les autres les attrapent au vol et au final qui décide que non ce n'est pas du tout ça mais en fait non elle avait pas dit ça vous voyez ce que je veux dire il ya quelque chose qui doit avec cet arcane sans nom être pris remodelé transformer échanger rebalancer dans l'atmosphère à votre sauce à votre sauce il ya quelque chose en ce mardi valet de deniers voilà ce qui vous est proposé pas je sais pas trop qu'est ce que et vous vous devez être ce roi de deniers ou alors il ya quelqu'un à une énergie roi de deniers qui est là c'est comme ça qu'on fait les choses c'est comme ça que ça va marcher c'est ce qui c'est ce qui est concrétisable quelque part qu'est ce que toi tu veux avec ce set de coupe voilà ce qui est possible il ya aussi des énergies où ah ben je sais pas ah ben c'est pas ma faute ah ben on se décide pas c'est avec cet arcane sans nom c'est où on prend les choses en main à la place de cette personne qui ne sait pas ou alors on laisse partir et on laisse les autres se débrouiller on peut aussi avoir peur que les gens n'y arrivent pas sans sans nous et il ya aussi je pense une part de ça qui est posé là sur cette table avec ce diable à l'envers parce que la dépendance et la codépendance et aussi excuser les autres de choses qu'ils n'arrivent pas à faire et soi même compenser en disant oh ben quand même est ce que je peux est ce que je peux pas mais là avec ce 3dp à l'envers il ya cette semaine des choses qui vont être obligatoires où il faut trancher et vaille et on avance et on a de nouvelles options avec ce de deniers mais on peut pas se permettre on peut rester dans l'illusion on peut rester parce que je vous dis souvent si on réalise pas ses rêves si on n'en a pas on les fait pas devenir réalité si on n'en a pas donc on a droit de se permettre de tout penser du mieux du meilleur au pire ça c'est sûr là il ya des choses qui sont là mais il ya aussi des choses qui seront clairement à revisiter avec ce avec cette carte du jugement en ce mardi et il ya aussi des choses qu'on va mettre dans vos pieds où il faudra vous vous dire c'est comme ça que je vois les choses avec ce deux de coupe c'est ce qui m'inspire si j'ai pas ça est ce que je veux de ce qui est là pas forcément quelle semaine commenté n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne et mais la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très jolie semaine un très joli mardi à bientôt merci beaucoup au revoir